et bien bonjour à tous aujourd'hui on va faire le second semis de courgettes et des trombolinos on est le 28 avril et vous entendez c'est un train de pleuvoir c'est la bonne aubaine pour les plantes dehors ont commencé à manquer d'eau et là on a une semaine pluvieuse c'est excellent bon là maintenant on doit faut en garder pour plus tard bon j'ai pas l'habitude moi de semer les courgettes directement en pot j'aimais souvent dans des bacs à poissons mais là comme j'ai pas de place j'ai voulu faire des tests de fleurs parce que j'ai eu pas mal d'échange de graines et puis vu le temps dehors c'était sec j'ai dit pour assurer le coup on va en semer dans deux bacs à poissons et dans le coup ben j'ai pas la place mais bon ça marche bien ça m'arrive c'est en dernier recours des fois quand il manque des plans je les sème directement en pot et j'aime bien repiquer je pense que je repiquerai cela je vais mettre les courgettes dans des petits pots comme ça je mette les trombolinos là dedans là j'en ai amené 4 manque un pot on suit l'âge de l'équipe il avait tous été récupéré à déchetterie bon je sais pas ce qu'il avait eu il est encore en bon état ça pour bien à 6 à loger voilà vous pouvez mettre ce que vous voulez comme terreau voilà le terreau que j'avais été déçu je suis plus où j'avais acheté celui-là c'était du terreau de semis je m'en débarrasser alors dans le coup je je se mets là dedans un coup j'ai mis trois quarts de terreau dans le dans le pot voilà c'est les trombolinos on voit pas beaucoup de différence on croire que c'est une courgette ce que je fais tout simplement ils ont bien assez gros surtout la forme arrondie là vous voyez vous pouvez déjà distinguer en fait là la racine sort par là et là on distingue à l'intérieur des deux les deux feuilles qui sortent après quand ça naît il suffit de poser simplement comme ça et là après on met le terreau comme ça quand vous arrosez la graine sera pas découverte et ça sert à rien de mettre ça trop profond non plus c'est pour ça que en remplissant un pot trois quarts vous risquez pas vous tromper et je fais ça un par un c'est surtout toujours comme ça je vais faire un test pour jonathan et on va faire ce test dans le coup avec les courgettes là c'était celle de 2017 pour celle de l'assassinat de la semaine d'avant j'espère que ça vous dérange pas trop la pluie on soit un peu collé et je vois que celle quand même de 2018 sont quand même plus bombés j'en ai eu moins en quantité lorsqu'on va faire on va faire des tests parce qu'on m'avait demandé comment les semoires ils faisaient dans les grands champs et j'avais répondu que il mettait jamais la graine la tête comme ça là ça arrive jamais c'est quand la tombe à tombe soit à plat comme ça ou soit sur le côté après soit sur le côté comme ça alors ce qu'on va faire j'en met deux à plat deux sur le côté et deux à ma méthode et on va aller un peu plus près deux à ma méthode deux comme ça là sur le côté la graine coucher et de totalement à plat je peux les mettre la tête en l'air parce que je sais immédiatement que quand le plantule a germé les feuilles arriveront pas sortir et je peux faire mourir de graines mais je vous déconseille surtout c'est voilà ce que je voulais vous montrer là comme ça là c'est là l'erreur a pas faire alors voilà j'ai tout tout rajouté un petit centimètre 1,2 cm pour couvrir la graine et après on arrose cela le terreau était trop au top mais faut que je m'en débarrasse de ce terreau parce que franchement rien ne vaut celui-là de fertiges en terreau de semis alors là pour les fleurs j'avais essayé les deux il y en a un qui a loupé avec celui-là ça a loupé c'est trop trop tourbeux tandis que celui-là de fertigènes toutes les graines ont réussi à 100% c'était des et godessia les petites graines c'est là que je vois quand même l'importance d'avoir un bon terreau tamisé et tout ça à bataille bien arrosé vous voyez dans dans 20 plans je vais mettre quasiment un demi un demi les toits d'eau de quoi imbibé le terreau normalement quand il y aura du soleil ça va mettre une petite semaine à net pendant le coup on va faire un petit tour de serre à voyer les vieux sacs de potasse d'alsace servent de voile d'ombrage c'est quand ça fait chaud et petit plan faut savoir que aussi ils ont chaud alors on se met à hauteur voyez les plans de début mars ils sont quand même joli voilà il ya toutes les variétés va falloir que je les rends potes dans des plus grands pots là bon quelques fleurs que j'ai pas pu rempoter l'autre jour encore d'hôtes une courgette bas je l'avais laissé tomber l'autre jour dans ma vidéo je trouvais plus elle était tombée sur un bac en fait alors j'avais remise là c'est les dernières tomates ont été semé il ya quinze jours va falloir j'ai repique là celle de du 20 et quelques de mars après des gaillard je crois ça c'est des définions ou des godessia et un peu tout cosmos les hippos mais on y en a un qui fait la tête là doit y avoir un puce rond à fleur faut surveiller quotidiennement ça ou hebdomadaire je nettoie sous si je vois des pucerons ailé ou tout ça je les plaisant l'est ce je suis sûr qu'il y en a là sous les sous les courgettes normalement ils vont sur les courgettes ah ben non ils me font mentir c'est ça c'est les courgettes que j'ai semé avec vous voyez elles sont jolies bon je sais pour ce qu'elles avaient eu quand elles ont sorti elle avait eu le boule à des feuilles toutes blanches mais moi je vois que ça pousse quand même c'est peut-être le fait de les avoir transféré directement de la terre sans rien faire sécher de la courgette les capucines ils sont en fleurs là il me reste 20 choux que je plante est dans un coin de verger ou il ya un moment j'ai pas fait jardin c'est dans le coup j'avais pas prévu du tout de place pour tout ce petit monde et je vais passer la grelinette aujourd'hui pour après aller planter en terre il reste encore des salades les boutures elles ont eu chaud l'autre jour mais bon à son salaire de pousser quand même c'est pas vigoureux mais je pense que ça a poussé bon les feuilles de chêne apportent bien leur nom ça fait une forêt alors là c'est la février on voit la première fleur alors les marmande à son sat typique ça c'est une grosse fleur ça fait après un fruit difforme certains les coupes moi j'aime bien avoir des fruits difformes c'est assez marrant ça fait surtout s'assurer après là je vous en ai pas parlé mais c'est les bouteilles janvier et février on voit quand même une différence dans les bouteilles elles ont moins de vigueur que que ma méthode le petit mars la fleur est là quand même et janvier il est en floraison on verra bien qui c'est qui va gagner une grande vue de la pépinière et moi je vous dis à bientôt